... Maman étant invitée à dîner chez les amis, elle nous offrit à notre tour d'aller nous régaler au restaurant de la plage d'hiver dans les bains. ... Il y avait huit ans que je connaissais Jeannette, huit ans que je lui parlais de polyépithé, mais jamais elle n'avait vu la ferme de la famille Grenu. Eh bien, en 2008, je la présentais à Mme Grenu et à Anne-Lise. ... C'est parti. Oui, mais ça ne fait rien comparé à ce qu'on a par chez nous, là c'est beau. Il ressemble à Fifi, mais plus poilu. Il a le manteau d'hiver, lui. C'est à peine c'est loin. Voilà, oui. Mais en tout cas pour la floraison, là, toujours, toujours formidable. Il manque le rosier, là, il y avait un rosier qui allait jusqu'en haut. La décision de maman de venir vivre au Canada n'avait pas été facile à prendre pour elle. Après avoir vécu plus de 50 ans dans la même maison, le même quartier, il faut avoir de sacrées bonnes raisons pour quitter tout cela. Eh bien, ces bonnes raisons s'appelaient Eric et Karine. Lorsque son fils unique et son unique petite fille vivent à plus de 7000 kilomètres sur un autre continent, il faut avoir le courage. Et pour se rapprocher de ce qu'on aime, prendre une bonne décision. Bravo maman. Mais de nos sourds, avec les moyens de transport mis à notre disposition, la traversée de l'Atlantique n'est plus un exploit, mais un voyage comme un autre. On ne t'oublie pas, Iverdon. Et on reviendra. Tu peux en être certain. Tu peux en être certain. Bonjour. Je viens prendre des prises de vue là pour un souvenir. Et la patronne, c'est... C'est où ? Dimanche, viens voir là. Si. Voilà, un souvenir. Un souvenir de l'hiver dans les bains. Voilà, qu'est-ce que... Dites au revoir à la maman. Oui, un petit au revoir. Je sens un au revoir, parce que je suis certain que... Elle veut revenir dire bonjour. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est bien. Puis, puis... Elle a cette copine par là pour... Exactement. Et puis, elle a tout ce qui est avec ses cousines. Et puis, comme ça... Ah, dis donc, mardi, on fait du papier et de la sautisse. Super. C'est bien ? Oui. On est bon. On va manger vos doigts. Voilà. On va manger vos doigts. Ils mangent d'alors. On ne sait pas ce que ça veut dire, d'alors. Puis, ces ordres de marche, tout le monde recevait, même les filles. Oui, oui, ça ne fallait pas l'instant. Vous deviez vous engager à aller travailler pour la passion. Et là, on dit, conformément à l'arrêté, tu es envoyé à Aisin pour remplacer... C'était qui le monsieur, la ferme ? Monsieur Aldiman ? Oui. Qui lui partait à la guerre, là où tu devais le remplacer. C'était plutôt le ménage, hein. Ah oui ? Et tu gardais les vaches aussi. Oui. Ça voulait dire les jeunes filles qui aident ? Oui, c'est des interrompagnons, Nicolas. C'est la dernière soirée des jeunes filles. C'est la dernière soirée des jeunes filles. La d'hiver d'or. La duchesse, Madame Roulin. La mame Rajat, Mungard. Et quelques années plus tard, les monétrices, les Amisines. Mme Rajat, Mungard, aussi, elle était monétrice. Oui, elle était monétrice aussi. Oui, les Jossuels, ils ressemblent à leur papa, hein. Oui, oui. Oui, oui. Mme Pérusset, du cheminé 44. Vous êtes fait combien, dans ces fêtes de l'une fédérale ? Oui, les Chinois au jeu de Pékin, ils n'avaient rien à vous envier, hein. Pour la discipline. En fait, on est dans le monde, M. Jossuels. C'est la fête fédérale, mais la mame, ça. Fête fédérale du gymnastique de Lausanne en 1951. 11 000 gymnastes. 11 000 gymnastes. À la première fête fédérale du gymnastique de Maman. 5 000. Une autre époque où la gymnastique avait du succès. C'est parti. au pied de la Tour Bel Air, que j'ai appris à masser. C'est un pont à Lausanne, mais un des principaux, au cœur de la ville, mais on ne se rappelle pas le nom. Un cheval d'Arsan, où je me cassais la gueule quand je faisais de la gymnastique. C'est là que j'ai décidé de choisir le cycliste pour prendre un sport sans risque. Hi-ha ! Hi-ha ! Jusqu'à 20 degrés. C'est parti. On n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il y a quelques pères... Et puis il y en a qui avait du lit, il y a beaucoup. Il y a la fête du lit, il y a pas si pesante ça ? Non, je l'a ... l'a une sa. Ah mais ça ! Je ne suis pas pressante ! Le vorrei pas ! Il y a un noi. mais ils avaient du goût pour faire des beaux drapeaux quand même avec les 4 F Franck, fier, fort, fidèle et ça c'est la société des amis gymnases d'Iverdon aux besoins de compter la dernière chose à faire pour maman et pas des moindres c'était de se séparer de ses meubles ce n'est certes pas des êtres vivants mais toute chose, tout objet sur cette terre après 60 ans de vie commune semble nous parler comme des voisins de palier qui déménagent avec leurs enfants et que l'on a vu grandir et que l'on sait ne plus revoir cela représente un grand trou dans notre vie l'être humain s'attache des liens se créent tant avec les gens qu'avec les objets mais comme l'argent mène le monde ces meubles allaient être utiles il a un jeune couple de portugais vivant à Iverdon rentre-se le vendre j'en ai un voilà un petit là je me paye la trêve une croûte aux champignons voilà Véci c'est la réunion des cousins avec Roby non, Vidi Vidi mais il a dit que je pouvais l'appeler Vidi même Jules avec ensuite des filets mignons café de Paris alors là des filets mignons café de Paris avec frites avec frites c'est quoi ton détail du set ? attends je suis en train de réfléchir qu'est-ce que nous avons dit que c'était un bavarrois un bavarrois alors Janet toi c'est quoi ? une île flottante voilà on va en rajouter une au mille îles pour moi un nougat glacé on va goûter ça et puis Josette c'est une crème brûlée et Josette c'est ? une île brûlée une crème brûlée Nouvelle-Zélande on est une famille de voyageurs oui, oui merci Eric oui, ben ça c'est bien merci merci mais je t'en remisez c'est bien c'est bien aussi c'est bien ça encore je t'en remisez je t'en remisez d'accord mais oui c'est une problème oui 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 C'est parti. Le moulin rôde à Orbe, Rodinam. Qu'est-ce qu'elle cherche, Jeanette? Des cadeaux? La maison à Tartartouanelle. La maison à Tartartouanelle. C'est toujours la même date? Oui. Ah, elle était prête, le magasin? Oui, oui. Ah oui. C'est fini, le tarte. C'est pour les tartes, c'est ça? Oui, c'est fini. Ah, puisqu'on jeûne, alors on fait un pâte à Tartouanelle. Mais est-ce qu'ils jeûnent toute la journée, comment est-ce qu'ils jeûnent? Mais rien du tout. Non? Mais ils mangent des tartes de prunes, c'est ça? Rien d'autre? Mais écoute, chacun fait comme il veut. Oui, oui, oui. Mais la tradition demande quoi, en général? Ben, en général, on va à l'église. Ouais, en général. Ah ben c'est bon. Et puis c'est tout, moi c'est tout ce que je me rappelle. Ouais, ben tu vois, moi je savais même pas. Elle va à l'église, c'est tout. Maintenant pour le jeûne, c'est tout. Et puis on mange le gâteau au pruneau. Après la messe? Ouais? Ah ben c'est cute. Je savais quand on disait le jeûne, il devait y avoir quelque chose à avoir avec le jeûne. Mais euh... Mais moi, c'est ça, du jeûne, j'ai reconnu, j'ai surtout retenu le gâteau au pruneau. Oui, c'est ça. Ça c'est intéressant. Ça va avec. C'est bon? C'est bon, oui. Ah ouais. Maintenant, ça va quoi? Je ne mange pas, ça va être un peu. Ah non? Il faut que je le faire aux pommes, puis aux poires. Et ne mange pas les pruneaux. Non. Ah, pruneau ça va te faire aller à la toilette. Ça va te faire aller à la toilette, ça donne la diarrhée. Je sais, ouais. C'est bon, ouais, ouais. Ouais, il y a des dollars. Ah! Il faut voir qu'il t'aille color, ça! Oui, oui. Où est-il? Oui. ça c'est chez tante Antoinette on entend les clochettes un beau jardin